Alors un beau jour, j'appelle Mano Charlemagne en Haïti. C'était en 2009, ou en fin 2008, au début de 2009, pour l'inviter au festival Haïti en folie. Je ne savais pas trop comment m'y prendre. J'étais, on était à la troisième édition du festival, aujourd'hui on est à la quatorzième édition. Ça fait un petit peu, ça fait longtemps. Et là, j'essayais de trouver les bons mots pour l'inviter. Et tout de suite, il m'a dit, je connais ton travail. Une jeune fille, une jeune femme comme ça, à Montréal, en train de faire ce boulot, mérite tout mon soutien, mérite tout mon appui. Et je vais venir te supporter et je vais venir, quelles que soient les conditions, je dis déjà oui. Je n'en revenais pas. C'était extraordinaire. C'était super. Et je ne m'y connaissais pas trop. Nous avons choisi une toute petite salle intime parce que je ne savais pas que tout Montréal, presque, aurait voulu venir dans ce concert. Donc, on a dû arrêter les ventes de billets quelques heures après que les billets étaient mis en vente. C'était, on a dû renvoyer bien des gens qui sont venus ce soir-là voir Mano parce qu'il n'y avait plus de place. Et tout le monde nous disait, mais qu'est-ce que c'est que cette folie que de prendre une petite salle comme ça pour une légende comme Mano Charlemagne. Et là, j'ai appris que je m'étais gourée complètement. J'avais mal jaugé et puis la salle était trop petite. Mais c'était quand même une salle autour de 400 places. Je pense autour de 400 places à peu près, je pense. Mais on aurait pris une salle de 2000 places, 3000 places, ça aurait été rempli. Alors Mano se foutait perdument de tout ça. Il voulait juste être au Festival Haïti Enfolé pour souligner ce festival-là, son mérite et pour montrer tout son support et son appui au travail que toute l'équipe faisait. Alors voilà. Donc, j'espère que vous allez passer un bon moment avec Mano Charlemagne. Ce spectacle, eh bien, allait être, je pense, son dernier spectacle à Montréal, au Québec et au Canada. Paix à son âme. On t'aime Mano, là où tu nous regardes. Et puis, j'espère que ce spectacle va te faire plaisir, quel que soit là où tu nous vois, de là où tu nous vois. Et puis, j'espère que vous, chers festivaliers virtuels, que vous allez aussi apprécier ce bon moment. C'est un grand moment que nous allons vivre ensemble. Et à la fin, vous allez voir une Fabienne toute survoltée. Mais, s'il vous plaît, de grâce, comprenez que c'était il y a une dizaine d'années où j'étais absolument… voilà. Je ne pouvais pas retenir ma joie. Et c'est une Fabienne un petit peu comme ça que vous allez découvrir dans ce spectacle à côté de Mano, à la fin du spectacle. Voilà. Donc, merci encore d'être là. Savourez ce moment parce que c'est la première fois que nous mettons ce spectacle disponible pour le grand public comme ça. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada « Pour moi, quand on dit 7 heures, c'est 7 heures. Je suis là. Je commence à 7 heures. Si les gens de Haïtien Folie sont prêts maintenant, qu'ils viennent faire leur présentation. Après, s'ils ne sont pas prêts… » « Quand les hommes, quand les hommes vivront d'amour, il y aura peu de misère. Et comment seront les beaux jours ? Mais nous, nous serons bon, mon frère. » « C'est un hymn national, ça. Je ne peux pas ne pas chanter ça. » « Quand les hommes vivront d'amour, ce sera la paix sur la terre. Les soldats seront tous badous. Mais nous, nous ne serons plus sur terre. » « Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons. » « Nous aurons vu la mauvaise partie. » « Quand les hommes vivront d'amour, tant les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. » « Comment seront les beaux jours ? » « Et nous serons heureux sur terre. » « Merci. » « Tu m'as vu, tu m'as vu, tu m'as vu. » « Et nous aurons vu, tu m'as vu, tu m'as vu. » « Et nous aurons vu, tu m'as vu, tu m'as vu, tu m'auras plus. » « C'est fini les colonies, fini le temps du mépris. » « Ça va changer un jour. » « Les perles de Jacques Belle brillent au cou de la belle. » « Tous les rois, même les sots, ont leurs jolis bibelots. » « Le cul du Chili se retrouve à Paris. » « Le café du Grouin se déguste à Baudouin. » « Mais le fer de Managua perce le cœur des USA. » « Et leur macette souffle du matin jusqu'au soir. » « Et du soir au matin en Dominicanie. » « Miami ou Paris, peu importe le pays. » « C'est assez ce qu'ils rêvent. » « Un juin et l'entrée, quand l'abcèze va revêt. » « Faut mon frit ou pouvant moi, c'est la vie. » « Sovant moi, il n'y a pas qu'on ne consomme petit. » « Fourez, mais on fourre, mon ça va finir. » « Gain poums, c'est ce qu'on ne peut dire. » « Moi, j'ai l'esprit tonner. » « Belle mève qui dégé, j'accélère. » « L'ancou, madame la belle. » « Faut mon mzelle fait col belle. » « Zouzou dans l'appareil. » « Mini cuif qui l'en Chili. » « L'un salon à Paris. » « Mes amis, café Colombien. » « L'antase, oiseaux méchants. » « Fé n'y qu'a quoi sa pape ? » « M16 USA. » « Bien frérot, l'an Zafra. » « Avoué, manchette montée. » « Coutant deux jours les deux. » « L'ancien domaine yoye. » « Joutant la nuit trivée. » « Miami, bamache la France. » « N'importe côté. » « C'est la caille à privée. » « Jout les foyerontes. » « Jout, c'est la pété. » « C'est ta fille jim qu'on t'abour. » « C'est ta mons-chèpe qu'on t'abour. » « C'est ta mons-chèpe qu'on t'abour. » « C'est ta mons-chèpe qu'il est. » « Malheureusement, on est vieillis. » « On peut plus faire ça. » « C'est ta mons-chèpe qu'on t'abour. » « Non, la dame qui sent cette chanson. » « Garde, on met le sort, ami. » « Deux milliers d'exiliés, mal du mal du pays. » « Quand tu rêves la nuit exilée... » « Elle n'est pas là ? » « Je vais chanter. » « C'est là. » « Comme un fossile dans le fombol. » « Son hautement à l'oreille. » « Il n'entend plus personne. » « Tu marches dans la ville. » « Dans la foule comme un zombie. » « Dans ce grand zoo de l'an 2000. » « T'as l'air de pauvres doumis. » « Tes oeillères sous les oreilles. » « Notre univers n'est plus pareil. » « Je t'appelle, tu l'entends lier. » « Ton oeil ne voit même plus lumière. » « Tu zigzags dans la pagaille. » « Tu regardes dedans ton monde. » « Mon Dieu, l'enval que vaille. » « Tout brouillé dedans des ondes. » « Prisonnier du mur du son. » « Et connecté sur un autre âge. » « Tes antennes, tes boutons. » « Tu plains le sol sur ton nuage. » « Comme un fossile dans le fombol. » « Son hautement à l'oreille. » « Il n'entend plus personne. » « Comme un fossile... » « On a fait ce disque ensemble. » « Elle est morte. » « Donc j'attends que Mme Aroua arrive. » « Pour qu'on chante cette chanson. » « Et je dédie cette chanson et le mal du pays » « A M. Claude et sa femme russe. » « J'attends et Claude. » « On chante maintenant. » « On a fait grimace, c'est drap pour nous pouter. » « On m'a dit grâce et consane évolier. » « Pour cannaval, nous beaucoup rassasier. » « On m'a dit grâce et un giàu » « Clif et newater, nous neemons pasikum h ile jonte » « D'accord et regrosse. » « Et un land Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 c'était super, j'ai pleuré trois fois c'était vraiment grandiose pour moi j'avais l'impression de voir un Brel ou un Léo Ferré que j'ai vu dans le temps et qui sont morts maintenant et là je me dis, il est encore en vie et j'en profite jusqu'à la dernière seconde mais t'as une histoire personnelle avec Mano ? plus ou moins c'est pas tellement moi que mon ex-femme qui a une histoire personnelle avec lui parce qu'ils ont tourné un film sur lui mais je me suis retrouvé à découvrir son répertoire à travers ça et on me l'a fait découvrir ici à Montréal et j'ai découvert pour moi qui est un passionné de chansons de grandes chansons j'ai découvert un grand auteur que je place au Panthéon parmi les grands donc le voir à soir en chair et en os ça m'a beaucoup ému parce que j'aurais peu de chances de le revoir probablement et c'était très beau c'était très... comme ses chansons, ça bouleverse et même si je ne comprends pas la moitié de ce qu'il dit j'ai été bouleversé tout simplement pour la chanson et la réaction du public, est-ce que ça t'a surprise ? je ne m'attendais pas à voir autant de monde en une période de même surtout un show ici à 7h qui commence à 7h déjà ça en partant c'est une performance donc ça m'a surpris d'arriver puis de voir la communion du public de ce show très généreux qui n'est pas un vrai show parce que ce n'est pas un show rodé c'est de la spontanéité c'est de la communion et ça, ça m'a beaucoup touché de voir la communauté haïtienne réagir à ce qu'il dit, à ce qu'il fait je ne comprends pas tout mais j'imagine que ça branche pas mal je connais le personnage donc pour moi c'est comme si j'avais vu Che Guevara chanter sur scène waouh, merci beaucoup Jean-Marc Amatel nous sommes à la 3ème édition de l'Haïti en folie c'était l'ouverture aujourd'hui avec Mano Charlemagne le show vient de se terminer tout le monde est parti comment ça a été pour vous cette expérience-là ? je pense qu'il n'y a rien à dire sur Mano c'est absolument unique il faut le voir c'est un chanteur hors pair et des textes magnifiques et je pense qu'il faut le voir en toute humilité je ne peux pas parler de Mano c'était un très très beau spectacle waouh est-ce qu'on risque de vous revoir à un prochain spectacle de Mano ? sûrement waouh merci beaucoup merci on est à la fin de la 3ème édition on est à la 3ème édition de l'Haïti en folie aujourd'hui c'était la grande soirée d'ouverture avec Mano Charlemagne alors j'aimerais mesdames avoir vos opinions comment c'était pour vous cette expérience-là de regarder Mano Charlemagne sur scène ? c'était transcendant je crois que c'était une expérience transcendante pour tout le monde parce que c'était une très rare et unique occasion pour différentes générations de s'asseoir ensemble pour se rappeler un grand icône mais qui est toujours là il y en a plusieurs on a attendu qu'il soit décédé pour se rappeler d'eux mais lui il est toujours là, il est toujours vivant il est venu nous voir alors c'était extraordinaire est-ce que la réaction de la foule t'a impressionné, t'a surprise c'était rempli ? étant donné parce que là on oublie pas on vient de parler à Sarah qui est la nouvelle génération pour moi qui ai toujours connu Mano je disais mais c'est pas possible qu'on nous ait confiné dans une salle aussi petite bien que la salle ressemble aux chansonniers c'est plus intibiste mais normalement la salle serait trois fois plus grande au temps plein au temps rempli absolument et on n'a qu'à voir la participation des gens ils connaissent toutes les paroles autant que lui donc vous vous êtes bien amusé ce soir ? ça a été pour moi une soirée mémorable je n'oublierai pas de si tôt même si je le connais et j'ai ses dix depuis Mano et Manco j'ai le dis lequel le dis a conservé wow, merci beaucoup mesdames merci, merci viens nous dire comment c'était cette première belle rencontre à Montréal Mano et Haïti en folie c'est la troisième édition vous avez fait l'ouverture officielle de cette troisième édition d'Haïti en folie Montréal, la salle pétait le feu il y avait plein de gens on a refusé des gens à la porte les cd se sont écoulés en cinq minutes alors on demande encore des cd c'est quoi votre impression ? comment vous avez trouvé le public en tant que performeur ? moi je ne me vois pas en tant que performeur en tant que Mano et Mano et Mano je vois Haïti en folie je vous remercie pour m'avoir invité et je serais mal dans ma peau toute ma vie si je n'avais pas accepté l'invitation oh mais ça c'est gentil et vous faites un travail formidable je vous en remercie et j'espère que ça va se multiplier des jeunes comme vous qui sont décidés à faire des choses positives pour la communauté haïtienne et québécoise en général oh merci beaucoup la communauté montréalaise s'est régalée ce soir était honorée de votre présence de votre passage et Haïti en folie et toute l'équipe de la fondation était plus qu'honorée de recevoir une légende vivante merci beaucoup Mano Charlemagne à la prochaine ça c'est magnifique ça c'est magnifique j'espère que vous avez savouré ce spectacle comme nous on l'a savouré encore une fois je suis tellement heureuse de le réécouter merci à Marco qui était là Sarah Rinelli Francine Grimaldi qui n'est jamais loin c'était magnifique merci à tout le monde et puis vraiment toute l'équipe de la fondation Fabien Nicolas qui avait travaillé très très fort pour que ça arrive donc à toute l'équipe de Zazaproduction qui avait produit ce spectacle-là et puis cette captation-là donc c'est magnifique je suis sans mots je suis contente je n'en reviens pas alors si vous vous avez aimé si vous vous avez trouvé que c'était magnifique vous savez quoi faire alors le festival Haïti en folie qui se poursuit jusqu'au 26 juillet 2020 est complètement gratuit et pour y arriver eh bien on a besoin de moyens on a besoin de ressources et on fait appel à vous chers festivaliers pour nous supporter et faire un petit don volontaire ou un gros don volontaire ça dépend de l'élan de votre cœur vous pouvez faire le don soit sur haïti en folie.com soit sur Interac soit par Cash App soit par Paypal quel que soit comment vous le voulez les informations sont toutes ici en haut de ce vidéo ou en bas alors n'hésitez pas d'applaudir et la meilleure façon d'applaudir eh bien cette année c'est de faire un don pour ce festival qui est entièrement gratuit pour votre plaisir et demain sachez que vous allez avoir droit à une journée électrisante magnifique avec des ateliers qui commencent le matin très tôt de 9h jusqu'à midi midi et demi et à partir de 13h on va avoir droit à des panels de discussion et par la suite eh bien ça va être des spectacles donc des grandes pointures demain nous avons Rodney Saint-Éloi nous avons mon Dieu tout plein tout plein de gens Karel va animer aussi Karel Pett va animer aussi tout un panel également demain et nous avons Bitova Oba Ticorne Bélo nous avons DJ Gardi Giro DJ Michael Brun écoutez nous avons tellement de choses et on va clore la soirée avec tout un grand spectacle en rappel que nous avions tenu l'année dernière donc c'est pour vous dire que demain ça va être toute une journée toute une soirée ne manquez rien du festival Haïti en folie pour voir la programmation et l'horaire allez sur haïtienfolie.com haïtienfolie.com et vous allez voir à quelle heure passe quoi voilà ne manquez rien faites un don dites-le à tous vos amis partagez 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 voilà love you guys thank you ciao ciao haïtienfolie.com et vous allez voir